Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, nous sommes mardi 21 décembre, si je ne dis pas de bêtises et je fais de la fumée. Je suis dans la voiture là maintenant et en fait là en tout début de vidéo je vous mets une petite séquence que j'ai tournée juste avant d'aller chez le coiffeur la semaine dernière sur ma routine capillaire puisque beaucoup de personnes m'ont demandé ma routine capillaire et c'est vrai que j'en parle jamais, je ne dis pas ce que je prends comme produit et ce que j'utilise etc pour les démêler, enfin bref voilà. Donc là je me suis dit que ça allait être l'occasion parfaite de vous en parler puisque je teste une nouvelle gamme de produits et au niveau des mêlages c'est nickel. Donc c'est parti je vous laisse avec la petite séquence donc sur ma routine capillaire et je vous retrouve juste après pour la suite de ce vlog. Quand les produits sont bien je vous en parle, je suis hyper exigeante pour les cheveux parce que mes cheveux s'en mêlent super vite, j'ai des cheveux très très fins, ça ne se voit pas comme ça mais de près ça se voit, ils sont vraiment très fins et donc ils s'en mêlent hyper hyper facilement et c'est encore pire depuis qu'il y a les mèches, depuis que j'ai fait les mèches heureusement il n'y en a qu'au dessus. Et bah ils sont encore plus secs, enfin là où il y a les mèches en tout cas c'est vraiment sec. Donc pour les démêler c'est toujours un peu compliqué, je passe beaucoup de temps et là avec cette gamme là, cette marque là, c'est beaucoup plus facile de me démêler et j'ai les cheveux beaucoup plus brillants. Donc du coup je vais vous parler des produits de ma routine et je vais aussi vous faire la petite démo, je vais vous montrer comment je les applique parce que bah voilà c'est des produits qui sont hyper innovants je trouve, alors surtout pour un. Et du coup voilà je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors pour le shampoing et l'après shampoing rien de bien compliqué, donc le shampoing il se présente comme ceci, c'est la marque Pomelo & Co. Les packagings sont hyper flashy, ça c'est vraiment top, j'adore moi les couleurs qui pètent. L'odeur elle est à tomber, donc là c'est la noix de coco avec des protéines vegan à l'intérieur, donc c'est des protéines végétales. Il y a de l'huile naturelle dans chacun de leurs produits, c'est une marque qui est new yorkaise, voilà et je suis super contente d'avoir pu la tester. Le shampoing vous l'utilisez comme n'importe quel shampoing, mais vous voyez là au niveau de la contenance on est sur du 250 ml, la bouteille elle est juste énorme, voilà. Moi je me lave les cheveux une fois par semaine, pas plus, enfin ça peut arriver si vraiment je vois qu'ils sont gras, mais je vous dis là, enfin ils sont pas du tout gras, au contraire ils ont tendance à être secs. Donc je les lave une fois par semaine et ça ça me dure un moment. Voilà, j'aurai un code promo à vous donner juste après ou je vais vous le noter juste là, ce sera même plus simple. Vous pourrez tester du coup à prix réduit. Donc au niveau de l'après shampoing, c'est comme ceci, c'est pareil, en fait c'est le même packaging. L'odeur elle est pareille, c'est à la noix de coco, ça sent super super bon, ça nourrit les cheveux, ça les hydrate et ça les démêle. Moi je galère plus pendant deux heures à les démêler, ça se fait vraiment tout seul. Une à deux fois par semaine, vous pouvez rajouter ceci, donc ça en fait c'est un soin que vous devez placer au frigo dix minutes avant de faire votre routine. Et vous avez une chevelure, mais comme si vous sortiez de chez le coiffeur en fait, vraiment hyper lisse, hyper doux. J'utilise en fait à chaque fois le sèche-cheveux et parfois j'utilise le fer à lisser pour vraiment avoir un brushing vraiment bien bien lisse. Mais, et ça du coup c'est indispensable parce qu'il y a une protection chaleur à l'intérieur. Donc ça limite la casse, ça limite en fait la formation de fourche et ça laisse vos cheveux hyper doux sans les rendre secs. Parce que quand on utilise le sèche-cheveux, hyper chaud, les plaques, etc. ça a tendance à casser les cheveux en bas. Et là plus du tout j'ai les cheveux, franchement, je peux pas vous montrer trop de près comme ça, mais depuis que j'utilise, ils sont plus du tout secs. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais me laver les cheveux et je vais vous montrer du coup juste au niveau du séchage, etc. comment je fais. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai trouvé le parfum. Bon, me voici à Truffaut. Il y a des super belles jardinières là. Bon, du coup je vous montre la jardinière que j'ai trouvée à Truffaut. J'avais 5€ de réduc encore, donc je me suis dit que ça allait être pas mal. Franchement avec une petite réduc. Et franchement elle est trop mignonne, trop mignonnette. Bon, vous voyez un tout petit peu là, vous voyez un peu le chantier dans le jardin. Mais bon, voilà. L'essentiel c'est que la clôture soit faite devant. Et c'était important d'inaugurer tout ça avec une petite jardinière ma foi. Voilà. Du coup chez Sephora j'ai pris un parfum Guerlain. Je vous dis pas lequel précisément parce que la personne concernée est susceptible de regarder cette vidéo. Donc je dirais qu'elle est quand même minimum, au moins la surprise qu'elle connaisse la marque. Ça encore c'est pas très grave. Mais le parfum précisément, si elle le connait pas, c'est tant mieux. J'ai eu un petit échantillon comme ça à Chanel numéro 5. Donc ça va lui faire plaisir. Et une petite pochette là pour mettre ça à l'intérieur. Donc voilà. Et j'ai pris pour moi un rouge à lèvres Houda Beauty. Un marron. Ouais c'est un marron que j'ai pris pour changer un petit peu du bordeaux que je mets tous les jours. Et franchement ils sont très très bien. Ceux-là ils tiennent bien. Et voilà, je les aime bien. Donc c'est pour ça que j'ai repris ça. Je vais aller chercher un Burger King. Puisque je n'ai absolument rien préparé comme vous pouvez le constater. Et Anthony commence le travail dans 30... Enfin il commence pas le travail dans 30 minutes mais il part dans 30 minutes. Donc voilà, je vais chercher ça et je reviens, je me dépêche. Bon donc là je reprends un petit peu plus tard. Anthony s'en est allé au travail. Et là j'emmène les enfants à Gullipark. Voilà parce qu'ils adorent Gullipark. Est-ce que vous aimez bien Gullipark les enfants ? Ouais on adore à fond. Voilà. Donc du coup on y va pour l'après-midi. Eux ils vont s'éclater. Moi j'ai pris de quoi travailler. J'ai mes agendas, mes trucs, mon portable. Bref la totale. Donc c'est parti pour cet après-midi à Gullipark. Ça va bien les fatiguer. Ils vont être bien K.O. comme ça. Ils vont pouvoir dormir à 19h ce soir. Hein ouais ? Hein vous allez dormir tout le soir ? Un an, un an oui. On va faire encore la testa. Et tu sais qu'on était abonnés à Gullipark ? Ah quand on avait fait une semaine... Un pass là ? Quand on avait fait le pass ? Oui. Parce qu'on avait pris un pass pendant les vacances. C'était trop bien. On pouvait y aller tous les jours en illimité. Mais ils font pas tout le temps ça. Donc là on y va aujourd'hui. Ce sera déjà très très bien. On a pris rendez-vous si vous voulez pour aller à Gullipark. Il faut, je sais pas si vous savez, mais il faut réserver obligatoirement en ligne avant d'y aller. Il faut y aller avec le pass sanitaire pour tous ceux qui vont me demander. Et il faut réserver un créneau en fait. Donc là nous on a réservé pour 14h30. Il est bientôt 14h. Donc c'est parti. On y va. Et on vous emmène avec vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon j'en prends un petit peu plus tard. Enfin bien bien plus tard. On est resté super longtemps au final à Gullipark. On est parti. Il devait être quasiment 5h. Donc on est arrivé à la maison. Il était 5h20. Quelque chose comme ça je crois. Si je dis pas de bêtises. Enfin par là. Donc le temps de prendre les goûters et tout. Là il est quasiment 18h. Vous allez encore avoir cette vidéo un petit peu tard. Voilà. Demain on a une grosse journée. Enfin une grosse matinée surtout. En fait demain matin on a un rendez-vous pour William. Pour l'ophtalmo. Pour savoir s'il va porter des lunettes. Je vous en avais parlé. Donc là ça sera le verdict demain. Enfin le verdict. Enfin on le connait presque. Mais bon peut-être que non. Enfin on sait pas. Du coup juste après. Enfin à 11h en fait. On a le maîtreur qui vient pour au-dessus là. Pour la future chambre. Pour faire toutes les mesures et tout et tout. Et ensuite on a. Enfin il va aussi faire les mesures au-dessus de la salle à manger. Pour faire donc la pièce de rangement. J'ai trop hâte. Parce que franchement je vous montre pas la buanderie dans l'état. Enfin là actuellement. Et je peux vous dire que c'est le carnage. Et toutes les décos de Noël. Enfin tous les cartons et tout. Enfin je peux juste accéder au sèche-linge. C'est tout. Voilà. Donc c'est vraiment galère vivement qu'on ait tout l'espace là-haut. Pour pouvoir mettre plein d'étagères. Mettre tous les outils. Toutes les décos. Enfin voilà. Tout ce bazar. Du coup je vais aller préparer le repas tranquillou. Pendant que le repas va cuire. Je vais monter ce vlog. Et voilà. Tout va s'enchaîner. Et ensuite je mets les enfants au lit comme d'habitude. Et après je pourrais souffler. Je vais me faire des endives brésées ce soir. Donc du coup je vais clôturer le vlog maintenant. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.